– Et c'est une enquête qui a dérangé avant même sa publication. Vincent Tout-Puissant sait le livre consacré au milliardaire Vincent Bolloré, à ses méthodes et à son empire industriel et financier. Il vient tout juste d'être publié aux éditions La Thèse. Merci Nicolas Vescovacci d'être avec nous. – Merci à vous, ça va. – Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur avec Jean-Pierre Canet de ce livre. Et je le disais, cette enquête a été menacée avant même sa publication, pendant sa rédaction, quand vous recevez la visite, il y a un an, d'un huissier de justice chez vous. – C'est vrai qu'après plusieurs mois d'enquête, ce que nous avons fait, ce que nous faisons toujours, c'est de solliciter les gens que nous mettons en cause. Et c'est ce que j'ai fait au début de l'année 2017, c'est-à-dire simplement envoyer quelques mails et quelques SMS à Vincent Bolloré et à son entourage. Et j'ai eu la surprise, la grande surprise de recevoir effectivement un huissier à ma porte comme seule réponse. L'huissier me demandait uniquement de cesser d'interpeller, de solliciter les cadres de Vivendi. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'au-delà de l'anecdote qui est déplaisante, c'est que c'est une procédure inédite, c'est-à-dire d'intervenir dans le cours d'une enquête et de faire en sorte que le journaliste qui cherche des informations, qui cherche à enquêter sur un groupe ou sur un homme, ne puisse pas révéler ces informations. Et cet huissier, vous réclamez 700 000 euros ? Alors oui, c'est vrai que la procédure engagée par Vivendi va jusqu'à me réclamer 700 000 euros de dommages et intérêts parce que j'aurais été coupable d'une odieuse infamie qui serait de poser de simples questions. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette procédure est unique et qu'elle ressemble fortement à une procédure que l'on appelle Bayon, c'est-à-dire qui empêche aujourd'hui pas simplement les journalistes, mais les chercheurs, les gens qui appartiennent à des ONG, de s'exprimer et de porter sur la place publique des enquêtes qui, de mon point de vue, est une enquête d'intérêt général. Alors c'est une méthode qui vient des États-Unis, on va en reparler, mais malgré ces menaces de cet huissier, de ces menaces judiciaires, vous avez décidé d'aller au bout de ce livre, il est publié donc aujourd'hui. Et il faut dire aussi pour quelles raisons vous avez commencé cette enquête, c'est la déprogrammation de votre documentaire sur Crédit Mutuel CIC1 qui vous a poussé à vous intéresser en fait à Vincent Bolloré. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qu'il s'est passé en 2015, justement à propos de ce documentaire qui devait être diffusé dans l'émission spéciale Investigation sur Canal+. Vous parlez de censure dans le livre. Alors il s'agit d'une censure claire, directe et à l'ancienne, opérée directement par Vincent Bolloré. À l'époque, nous enquêtions sur le Crédit Mutuel CIC qui détient une petite banque d'affaires qui est la Banque Pâche et nous révélons dans un film documentaire qu'il y a une opération d'évasion fiscale qui est derrière certains montages financiers. Eh bien ce documentaire a été purement et simplement censuré par Vincent Bolloré et nous avons essayé pendant des mois de convaincre une autre chaîne de pouvoir le diffuser. Ce que nous avons réussi à faire, France 3 et France Télévisions a diffusé ce documentaire qui était réservé pour Canal+, au départ. Mais l'intervention de Vincent Bolloré a fait en sorte que le film soit censuré directement par lui. Vous avez eu des preuves de cette intervention de Vincent Bolloré ? Nous avons des preuves. Il l'a même révélé lui-même, car dans un enregistrement qui est dans notre possession, il dit lui-même que Michel Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, l'a appelé pour le prévenir que ce film mettait en cause son groupe et ses affaires. Alors de là, vous décrivez dans ce livre justement les méthodes, la méthode Bolloré, notamment à Canal+. Vous parlez des cadres dirigeants licenciés, des émissions supprimées, spéciale investigation, le zapping, l'effet papillon, le remaniement du grand journal, des guignols, de l'info. Comment est-ce que vous qualifieriez cette méthode Bolloré ? Je pense qu'on ne peut que la qualifier de violente, cette méthode. M. Bolloré ne s'embarrasse pas avec la liberté d'informer. Pour lui, la liberté d'informer n'est pas une priorité. Elle l'est pour vous, elle l'est pour moi. Et d'ailleurs, à force de négliger cette liberté d'informer ou de la sous-estimer, on n'estime plus grand-chose en démocratie. Et M. Bolloré, lui, a des intérêts médiatiques qui se mêlent à ces intérêts financiers. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on ne peut plus, aujourd'hui, au sein du groupe Bolloré, critiquer le moindre pays où M. Bolloré a des intérêts, le moindre domaine où M. Bolloré a des intérêts. Et ça, c'est un problème pour la liberté d'informer. Alors, vous évoquez aussi, à la fin de votre livre, la crise à ITL et le problème de mélange des gens, justement, vous l'évoquez à l'instant, entre information et public reportage. Quelle conception, Vincent Bolloré, a-t-il de l'information, selon vous ? L'information doit servir ses intérêts et uniquement ses intérêts. Il est hors de question, pour lui, alors qu'il emploie des centaines de journalistes, que des journalistes aillent enquêter soit sur ses intérêts, soit sur les intérêts de ses partenaires. À ITL, il y a une anecdote qui est dans le livre, qui est intéressante. Il est venu devant la rédaction, en septembre 2015, dire aux salariés d'ITL qu'il allait les soutenir, qu'il allait investir. Il dit cette phrase terrible, vous me prendrez pour un crétin si d'aventure, je licencie ou je licencierai une centaine de salariés. Or, c'est exactement ce qui s'est passé un an plus tard. Il a fait licencier une centaine de salariés, dont 80 journalistes. – Alors, ce qui ressort aussi de votre livre, en tout cas, c'est aussi une de vos hypothèses, c'est que Vincent Bolloré est plus un financier qu'un industriel. Vous émettez aussi cette hypothèse qu'il aurait sciemment donné en fait une mauvaise image de Canal+, au début, pour mieux racheter ses actions, devenir donc plus puissant, rembourser aussi sa propre dette. C'est un mécanisme un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? – Alors, c'est vrai que, d'abord, que Vincent Bolloré est un financier. Son ex-brofrère, Gérard Longuet, ex-ministre de la Défense, le dit lui-même, c'est avant tout un financier, Vincent Bolloré. Rien d'autre. C'est quelqu'un qui adore prendre le contrôle d'une entreprise, mais lorsqu'il s'agit de construire l'opérationnel, il n'est pas forcément le meilleur. Pour ce qui est de Vivendi, c'est très simple. En montant au capital petit à petit, il investit des milliards d'euros. Et ces milliards d'euros, il ne les investit pas comme ça. Il a besoin de contrôler le groupe et surtout que ce groupe lui rapporte de l'argent. Le mécanisme que vous évoquez, c'est le mécanisme d'achat d'actions par le groupe Vivendi. En gros, Vivendi rachète des parts de Vivendi. Et ensuite, M. Bolloré tire un trait sur ces actions, ce qui fait que, concrètement, pour être clair, il augmente, il renforce l'autocontrôle et le contrôle du groupe. Et chacun des actionnaires devient plus puissant et a une part un peu plus grosse du gâteau. Alors, dans votre livre, vous montrez aussi les liens de Vincent Bolloré avec les hommes politiques, notamment avec Nicolas Sarkozy. Il y a le fameux épisode du yacht après sa victoire à la présidentielle. Nicolas Sarkozy s'est rendu sur le bateau du milliardaire. On connaît la polémique qui a suivi. Quels sont les rapports aujourd'hui entre Vincent Bolloré et Nicolas Sarkozy ? Écoutez, ce sont des amis de 30 ans, j'ai envie de vous dire. Des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Mais ce qui est important, c'est que ces deux-là se reniflent depuis très très longtemps. Et ils ont compris qu'ils pouvaient, non pas s'associer, mais se servir l'un l'autre. Et quand M. Bolloré propose son yacht et son jet à M. Sarkozy, il ne le fait pas simplement parce qu'ils sont amis. C'est que finalement, au bout du compte, ce qui est important pour lui, c'est de profiter de cette proximité avec le pouvoir politique pour développer ses intérêts en Europe, bien sûr, mais surtout en Afrique. Son groupe n'a jamais été aussi puissant que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Entre 2007 et 2012, c'est là que le groupe Bolloré s'est développé le plus rapidement, notamment en Afrique francophone. Justement, vous l'évoquez, les affaires de Vincent Bolloré en Afrique. Il est aussi très compliqué, d'après votre livre, de s'y intéresser quand on est journaliste. Pour quelles raisons ? Parce que c'est le cœur du réacteur, l'Afrique. C'est ce qui lui rapporte le plus d'argent. Ce sont les ports, les ports au Togo, au Cameroun, en Guinée-Conakry. C'est là où Vincent Bolloré, dans la logistique portuaire, dans le transport, c'est là qu'il fait de l'argent. Et donc, si vous touchez à ses intérêts au cœur de son empire, vous touchez à Vincent Bolloré lui-même. Donc, d'autres confrères s'y sont frottés. Et Vincent Bolloré a toujours, toujours mené un combat juridique contre nos confrères pour soit les empêcher de travailler, soit faire en sorte qu'ils soient condamnés en diffamation. Et je précise qu'il a souvent, le plus souvent tort, et que soit il retire ses plaintes, soit il est débouté devant un tribunal. Alors, justement, vous en parliez, il y a en ce moment une certaine révolte dans le monde des médias français contre Vincent Bolloré. Le 24 janvier dernier, plusieurs rédactions d'une vingtaine de médias, des associations et des journalistes indépendants ont signé une tribune pour dénoncer ces méthodes, l'accusant de faire pression sur les médias, notamment lors d'enquêtes journalistiques sur les activités du groupe Bolloré en Afrique. Vous le rappeliez. Vous avez signé cette tribune. Est-ce que vous savez comment elle a été accueillie du côté du groupe Bolloré ? Écoutez, je n'en ai aucune idée, mais mon petit doigt me dit comme ça qu'il n'a pas forcément apprécié cette tribune. Il n'apprécie pas d'être critiqué, c'est ce que vous dites dans le livre. Alors, il déteste la critique, mais en même temps, il adore être détesté par les journalistes. Et finalement, les journalistes le lui rendent bien, en tout cas les gens qui sont dans mon entourage. Et sans vouloir paraphraser un réalisateur, Maurice Pialat, qui, si vous vous en souvenez, au Festival de Cannes, avait dit « Si vous aimez me détester, je vous rassure, je ne vous aime pas non plus ». Nous, on ne le déteste pas, Vincent Bolloré. En tout cas, pas pour des raisons personnelles. Nous n'avons aucune raison d'engager un bras de fer avec un homme d'affaires. Ce qui nous intéresse, c'est le mécanisme, c'est comment il fonctionne, comment il résolte. Et de pouvoir enquêter de manière libre. Et de pouvoir enquêter normalement, librement, et de poser les questions que nous avons envie de poser. – Dernière question, vous avez monté votre collectif informé n'est pas un délit. Et c'est ce que vous essayez de faire avec cela, justement ? – Pour moi, la liberté d'informer est très importante, elle est fondamentale. Nous ne menons pas un combat corporatiste pour défendre les journalistes. La liberté d'informer, elle est au service du citoyen et des citoyens. C'est pour ça que ce collectif existe. Et c'est pour ça que nous essayons, sur la place publique, quand nous le pouvons, de porter ce combat-là. C'est très important, car sans liberté d'informer, les valeurs de la démocratie ne sont plus ce qu'elles devraient être. – Merci Nicolas Vescovassu d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous venez de publier avec Jean-Pierre Canet, Vincent Tout-Puissant aux éditions Lattès. Merci à vous d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Merci à vous.